Le couple papillon attendait des jumelles en ce début d'année. Seulement, Marie-Hélène a donné naissance à un bébé siamois. A 36 ans, elle est déjà mère de trois garçons. Elle a eu l'autorisation de quitter l'hôpital quatre jours après son accouchement par césarienne. Au commencement, chaque quatre mois, on a vu qu'il y avait deux bébés. C'est à partir du quatrième mois de grossesse que le médecin a vu qu'on aura deux bébés. Nous étions très contents. Et à chaque fois qu'on allait voir le médecin, il me montrait deux bébés lors de l'échographie avec deux cœurs, droit et gauche. Toutefois, lors de l'accouchement, on m'annonce que les bébés sont collés. Je suis toujours sous le choc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé, 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 je suis allé. Les siamois sont très rares dans le monde. On compte un bébé siamois sur 190 000 naissances. Le phénomène des bébés siamois est la conséquence de la séparation incomplète d'un œuf, donnant normalement deux vrais jumeaux. A la naissance, les jumelles siamoises de la famille Papillon pesaient 4,1 kg. Elles sont liées par la cage thoracique et l'abdomen avec un fusionnage d'une partie du cœur. Au niveau respiratoire, ils ont posé quelques problèmes. Et donc là, le plan, c'est qu'on puisse les envoyer à l'étranger dans un centre spécialisé. Donc il faudrait à ce moment-là avoir un centre qui puisse séparer, donc donner à chaque enfant son cœur propre pour qu'il puisse avoir une circulation autonome. Et au niveau du foie, il faudra séparer le foie justement pour que chacun puisse avoir des organes séparés, autonomes, fonctionnés, comme deux bébés individuels. M. Papillon ne s'avoue pas vaincu. J'ai fait les demas pour le passeport. On entendait que le ministère soit prêt pour les envoyer à l'étranger. On peut dire que ça se passe tranquille, mais on ne sait pas l'allon à l'avenir, comment ça va être. Ils vont envoyer les enfants à l'étranger sur leurs propres fruits, ainsi que la mer. La dernière naissance de Chiamois sur l'île Maurice remonte à 1992. Marie-Cléa et Marie-Cléane resteront sous observation à l'Unité des soins intensifs néonatales en attendant le transfert à l'étranger pour une séparation définitive. Yacine Mouabat, Africa News, Rosbell Sous-titrage Société Radio-Canada